Musique Cette semaine à On Jase Moto, j'ai la chance de recevoir l'un des humoristes les plus créatifs, mais aussi des plus divertissants au Québec, Thiel Roy, ainsi que l'animatrice et humoriste Sylvie Tourini, alias Carole, pour les intimes. Mettez votre casque, tordez la poignée, on part à la machine. Bienvenue. Bien là, merci. Bien, vous êtes des amis de longue date ou… Bien écoute, depuis… Ça fait… T'étais l'année après moi à l'école de l'Homme, c'est-tu ça? Deux ans après toi. Deux ans après. Bien en fait, c'est ça, quand Sylvie a quitté en 2009, moi je rentrais. Ok, ouais. Fait que tu sais, on ne s'est jamais côtoyé à l'école. Mais vous vous êtes croisé sur certaines scènes, évidemment, au bordel, peu importe. Bien, il y a des places. Est-ce que vous avez déjà fait de la moto ensemble jusqu'à maintenant? Non, non, on n'a jamais fait de moto. Non. L'année prochaine, sur votre liste, je ne sais pas. C'est ça, tout doux. Mais son chum a déjà réparé des trucs pour moi. C'est bon ça. Fait qu'on est comme liés là quand même. Mais c'est ça, oui, oui. Il y a de l'huile à quelque part. Il y a de l'huile, il y a de l'huile. Sylvie, ça fait presque 10 ans que tu fais de la moto en fait. Toi, Phil, c'est un peu douteux, ton histoire avec ta moto. Premièrement, on va commencer avec l'histoire du scooter. Oui, c'est drôle, on en a parlé tantôt. Avant d'avoir ton permis de moto, bien, tu as compris que c'est une certaine chose. C'est ça, c'est ça la fin. Bien, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux faire du véhicule à moteur sur deux roues depuis que j'ai 16 ans. Puis que j'ai 16 ans, moi, mon voisin d'enfer, ça avait une grosse moto. Lui et sa femme, ils partaient avec les casques, il y avait des micros comme de commande à l'auto. Les autres, ils faisaient ça, la radio, non, non, non. Puis je trouvais qu'il avait l'air bien. Puis là, je voyais le monde passer aussi en scooter, tu sais, dans la petite banlieue. J'étais comme, je veux un scooter, je veux un scooter, puis je veux faire de la moto, non, non. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai atteint l'âge de 23 ans. Je fais, OK, je m'achète un scooter, puis là, je vais voir de quoi ça a l'air, puis après ça, je verrai pour aller vers la moto. Je trouve un scooter, un Vespa LX 150, rouge, à Québec. J'appelle Gosselin, pour nos amis d'humour. Je l'appelle, je dis, OK, lui, il y a un Jeep, je peux louer un trailer. On part de Montréal, on s'en... Fait que lui, il prend congé, il prend son auto, on va louer le trailer, on monte jusqu'à Québec, j'arrive là-bas, je roule un peu avec, je négocie la madame de 200 piastres. Elle, elle dit, pas de trouble, oui, 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 je m'en fous, va-t'en, non, non, non. Je pars avec, j'arrive, puis là, en revenant, on arrête à Trois-Rivières. Je prends une photo, puis j'envoie ça à Louis T., l'humoriste Louis T. qui, lui, avait un scooter, j'y envoie ça, puis j'ai dit, gars, ça, moi, c'est pas comme ton bicycle à pédale, non, non. Et là, il me dit, je pense que t'as pas bien, bien compris, tu penses que t'as pas bien lu les règlements, t'as pas le droit de conduire ce scooter-là, parce que la force est de 150, puis avec un permis normal, tu peux conduire jusqu'à 49cc, tu sais. Fait que là, passer ça, ça te prend un permis de moto. Fait que j'arrive aux plaques, la fille, elle dit, ben, je vais te le plaquer, mais t'as pas le droit de partir avec. Fait que je l'ai revendu moins cher, c'est ça. Fait que là, c'est ma première moto, en vérité, c'était une Vespa LX 150 rouge. Toi, Sylvie, le goût de faire de la moto, à l'époque, t'avais un chum qui avait une moto sport, t'as fait une ride avec lui, mais t'as vite compris que c'était pas fait pour toi le petit derrière dans les airs. En arrière, non, c'est ça. Ben, c'est ça, mais en fait, mon chum encore que j'ai aujourd'hui, qui, avant, avait une moto sport, puis c'était assez en arrière, j'étais comme, c'est le fun, mais moi, c'était comme, non, je veux conduire. T'as besoin d'être en contrôle. Oui, 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 c'est ça. Toi, Phil, t'as déjà dit en entrevue que t'as acheté pour 10 000 $ le stock de moto, puis t'haïs ça. Est-ce que ta relation avec la moto s'améliore avec le temps? Ça va bien? Oui, oui, mais en fait, c'est juste parce que, moi, je trouve que la moto, tu sais, tout le monde parle de l'amour de la moto, mais moi, je le dirais aussi comme l'amour de ton chum ou de ta blonde ou peu importe, c'est où tu trouves le bon modèle, la bonne moto. Je pense que celle que j'avais, ma première moto que j'avais, tu sais, c'était pas la bonne, tu sais, c'était une fille qui faisait de l'héroïne. Mais dans ça, ce que je veux dire, c'est que c'était pas la bonne pour moi, tu sais, puis les trucs que j'avais le goût de faire, tu sais, comme, mettons, juste de rouler, tu sais, pas à trop grosse vitesse, tu sais, que tu te sentes comme un bateau, tu sais, t'es capable de surfer quasiment. Moi, c'est ça que je rêvais de vivre comme sentiment en moto. Ma première moto, c'était zéro, zéro ça. Sylvie, t'as un personnage qui est un peu, en fait, beaucoup asexué et très caricatural, qui s'appelle Tony Thunder, qui est une venette sur les… Tu vois, je pensais que tu en allais sur Carole, mais non. Non, non. Écoute, ils sont tous asexués, mes personnages sont dégueulasses, on va se le dire. Mais Tony Thunder, c'est un personnage que tu roules, entre guillemets, sur Facebook, qui est un peu une caricature des motocyclistes, des bikers. Oui, oui, d'un biker, oui, c'est ça. L'idée, t'es venue de quel endroit, de où? Bien, écoute, ça, c'est… À chaque fois que je faisais de la moto avec Seb, il niaisait tout le temps, mettons, on était en lumière, puis là, il commençait comme… Une fois que j'étais à Burlington, c'était tant Burlington, une fois que j'étais à Burlington, dans un bar, une petite qui arrive, comme là, la lumière tombe verte, donc là, on part, moi, je suis crampé, là, on arrive à l'autre lumière, je dis à la petite, viens-tu avec moi à l'hôtel? La lumière tombe verte, c'était interminable comme histoire, mais écoute, c'était drôle, des fois, il y avait des punches, il n'y avait pas de punch, mais ça, on s'est mis à niaiser avec ça, puis là, à un moment donné, je suis comme… Christ, as-tu l'intention de faire de quoi avec ça? Parce que moi, j'adore ce personnage-là qui arrive en bike, qui raconte une histoire de ça, fait que là… Le casse-à-l'envers, la clope sur le côté. Oui, mais là, c'est ça, j'ai rajouté, c'est ça, fait que je mets mon casse-à-l'envers, comme le dot en avant, comme une cigarette, comme sur le bord de la gueule en même temps que je parle, puis là, à chaque fois qu'il s'en va, ton Nintendo fait un signe de main. Phil, sur Instagram cet été, il y a une photo que tu as publiée, tu as marqué que le monde de la moto t'intimidait. Qu'est-ce qui t'intimide? Puis probablement, je te rassure, tu n'es vraiment pas le seul à qui ça arrive. Je pense que le stéréotype des gens, mettons, le stéréotype d'un biker, ce n'est pas quelqu'un qui fait « oui, je vais donner des conseils, non, 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 » tu comprends ce que je veux dire? On dirait que, surtout, c'est un milieu de passion. Puis quand tu rentres dans un milieu de passion, des fois, j'ai l'impression qu'il faut que tu la partages tout de suite, cette passion-là. On dirait que tu ne peux pas juste faire « moi, j'aime ça correcte. » Tu sais, le monde, « quoi? » « T'aimes ça correcte. » C'est un peu ça que je trouve des fois. Puis plus que tu t'en approches, plus que tu te rends compte que ce n'est pas vrai. Puis c'est vrai parce que tantôt, je parlais de... Moi, une émission que j'ai vraiment, vraiment aimée, c'est « Fille de moto ». « Fille de moto », j'ai capoté là-dessus parce que ce que ça me démontrait, c'est que ce n'est pas un milieu qui est fermé, c'est un milieu qui est ouvert et qui ne demande qu'à agrandir son nombre d'adeptes, tu sais. Fait que moi, en voyant ça, j'étais comme « Ah, OK. » Fait que il y a des nids de moto. Là, moi, je regardais ça. Je suis en train de faire mes cours. Puis là, tu vois comme quelqu'un qui arrive qui fait « Hey, les filles, je me suis inscrit. » Tout le monde capote. Tout le monde fait « Hey, ça me rappelle les souvenirs, etc. » Puis là, quand je parle à... Tu sais, mettons, moi, je faisais en même temps que Joe Roberge mes cours, tu sais, mais à des écoles différentes. Il était chez Technique. Exact, tu sais, puis nous autres, on s'écrivait tout le temps, tu sais. « Hey, man, là, on vient de faire telle affaire. T'as-tu fait ta première sortie de route en gang? » Puis là, on capotait. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je rencontrais quelqu'un qui me dirait « Je viens de m'inscrire. » Je ferais « Ah oui, c'est trippant, là. » Puis la première fois qu'il te donne le go, que tu as le droit d'avancer. Puis la première fois que tu peux shifter. Tu sais, on dirait que toutes ces étapes-là, je trouve ça le fun. Fait que je trouve que justement des émissions de même, puis je suis sûr que cette émission-là en ce moment, bien aussi va donner le goût à des gens de s'intéresser à ce milieu-là parce qu'il y a du monde de partout, tu sais. Je veux dire, tu n'es pas un stéréotype de fille de moto, sauf que, Chris, tu es une fille de moto. Oui, oui, c'est ça. Puis ça se peut-tu que finalement, ça soit erroné, c'est-à-dire. On n'est pas des pitons racing, là. Non, 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 c'est ça. Ça aide mes jambes, là. Non, 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 je suis au courant, je suis au courant. Je ne mesure pas ses pieds, tu sais, je suis naturelle. C'est ça, on fait de la moto, puis je vis dans ce monde-là aussi. Est-ce que ça t'intimidait? Bien, pas tant. Sûrement parce que mon chum en faisait. Mais pour vrai, pas avoir eu de chum qui en faisait, j'aurais sûrement eu un délai avant d'avoir le goût. Bien, sûrement, en voyant un show comme fille de moto, j'aurais fait « Ah, OK, yes, ça se peut! » Puis comme, tu sais, puis l'arrivée des litasses aussi, comme que, tu sais, c'est ça, que je n'ai pas eu le temps à l'occasion de rouler avec eux autres parce que, tu sais, c'est ça, quand je vais comme trois quarts du temps, je suis avec mon chum. Ou sinon, des fois, j'aime ça rouler tout seul aussi, tu sais, fait que... Mais il y a quelque chose de très... OK, fait que comme, tu sais, c'est ça, tu peux être une fille, t'arranger tout seul, puis comme, tu sais, il y a même... Tu sais, t'apprends à faire ton changement d'huile, tu sais, il y a quelque chose de très... Comme, oui, tu sais, comme c'est très accessible à tout le monde, oui, vraiment. Ta perception a changé un petit peu cet été lorsque tu as participé à la règle de moto pour lutter contre le racisme à Montréal. Tu t'es sentie faire partie de la gang à ce moment-là? À 100 %. T'as roulé comme en grosse gang? Oui, oui. Honnêtement, je ne sais pas, mais, tu sais, genre, j'ai bloqué des rues. C'est comme si c'était le même, que ça fonctionnait, là, tu sais, tu roulais, puis là, dans le fond, ce qu'il disait, il disait, tu sais, les nouveaux, faites juste rouler, vous autres, tu sais. Puis là, un moment donné, c'est ça, j'ai rencontré des gens là-bas avec qui j'ai roulé par après, puis je leur avais dit, tu sais, moi, puis il avait regardé mon basic, il dit, Caroline Seneff, tu vois encore la peinture jaune qui fit avec le boulon puis le bon affaire? Oui, ça n'a pas roulé bien, bien. Puis là, il y a une fille qui m'a fait singe, tasse-toi avec moi, puis je me suis tassé, puis on était devant des autos jusqu'à ce qu'il y ait du renfort, comme qui arrive pour être plus. C'était comme toujours les mêmes motos que tu voyais, tu sais, rouler. Puis il est arrivé, il nous a comme klaxonné, puis là, on est partis, puis là, j'étais comme, oh my God! Wow! Là, je me sentais comme, OK, c'est ça. Puis je te le dis, après, quand je roulais, je sentais que ma moto, c'était mes pieds. Ah, malheureux! C'est comme si je marchais, là, j'étais genre, yes! J'étais fier de faire de la moto. Le sourire pendu, je me suis rassuré! Ah, oui, à 100%. Puis je m'en voulais d'avoir un full face parce que j'étais comme si vrai que le monde me voie être heureux de même. Ah, c'est drôle, d'ailleurs! Oui, oui, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment trippé. Mais là, tu as jasé aussi dans une vidéo que plus tard, tu te vois en zezette avec des crocs. Là, là, plus tard, c'est pas de suite. Non, c'est un peu comme quand je vais habiter dans un camping. Ah, quand je vais habiter dans un camping, va être drôle. OK, tu me rassures. En parlant de pépère, un peu, vous aimez tous les deux ce que vous m'avez dit. Roulez tranquille, admirez les paysages, relaxez. Pour vous, c'est une façon... C'est comme un exutoire, faire de la moto. Ça vous permet de vous retrouver tout seul puis de relaxer par le vide? Oui, oui, moi, vraiment, la Switch était off. Puis c'est très... Tu sais, c'est ça qui est génial avec la moto, c'est que tous tes sens sont comme... Tu sais, dans le tapis, dans... Tu sais, même au niveau de l'odorat aussi, là, comme... Même le fumier, ça en va. Bien, non, non, mais pour vrai, tu sais, le fumier, à un moment donné, il y avait comme un genre de chant de fleurs puis c'était comme vraiment chant, les fleurs, comme, tu sais, comme tout, là, comme tes yeux louis, comme... C'est ça, c'est très... Tu sais, la température, quand il fait chaud, quand il fait frais, tu sais, moi, j'adore ça, ce genre de... Tu peux pas être plus moment présent dans ma tête que sur une... Bien, en tout cas, pour moi, dans mes expériences, c'est très moment présent. T'es comme, tu roules, puis il y a que ça. Lors de ton one-man show, t'avais un scooter sur ton tapis rouge pour que les gens fassent... Tu puisses prendre des photos avec ton bus pop. Est-ce qu'à ton mariage, tu vas arriver en moto? Parce que c'est très populaire! Je sais pas! J'ai aucune idée. Je te dirais qu'en ce moment, je sais même pas, ça va être quand, ça va être où, qui va être là. Tu sais, c'est tellement des temps étranges. Mais peut-être, peut-être. C'est très lucratif, le mariage, pour la compagnie Harley-Davidson. Il y a des concessionnaires aux États-Unis, entre autres à Scottsdale, en Arizona, ou sinon aussi, vite comme ça, du côté de Las Vegas. T'as des forfaits mariage qui partent de 200 à 5000 $ avec le prêtre, les photos de moto. C'est dans maître. C'est hallucinant. C'est hyper populaire aux États-Unis. Je te lance l'idée de main. On peut faire ça ici si tu veux. Les forfaits, le haut! Je vais me lancer dans l'industrie du mariage. On sait jamais. Tout est possible. T'es un gars hyper sportif. Oui. Snowboard, skateboard, moto. T'excelles dans lesquels des trois? Snowboard. Dans les trois, j'excelle. Je n'excelle pas. Mais je suis le meilleur. C'est le sport que je pratique depuis que j'ai 8 ans. Oh, OK, quand même. Oui, j'aime ça, vraiment. Je trippe vraiment beaucoup. Je trippe vraiment sur le skate. J'en ai parlé tantôt. Il y a des skaters qui sont fous. Il y a des skaters qui rident pour Harley. Puis j'étais comme, wow, c'est trippant. Oui, on en discutait tout à l'heure il y a 3 ans. En fait, pendant deux ans, on a fait venir une partie du Jackalope. C'est un gros festival de sport d'action qui est présenté au Stade olympique à Montréal. Puis comme nous, on ne peut pas en tant que concessionnaire aller dans le secteur de Montréal parce que ce n'est pas notre secteur. On a décidé de faire venir une tranche de l'événement ici le jeudi avant le début du festival. On est une rampe là. Non, mais c'est vraiment cool. Puis on a eu des vedettes internationales qui sont venues pendant deux ans. On a eu Greg Lutska qui est venu ici. Puis Greg Lutska, aux États-Unis, c'est vraiment une star du skateboard, mais aussi de la moto Harley. Il est payé par Harley. On a eu Pierre-Luc Gagnon aussi. Il n'est pas venu ici. Ah oui, c'est cool, ça. Oui, fait que j'avais un petit cadeau pour toi. Colin! Oh my God! C'est une planche de skateboard, Hardy Davidson, Greg Lutska. Fait que je voulais te la donner. Wow! C'est mon style en plus, le 825. Faites pour les gros gars. Yes! Je t'invite peut-être, si la COVID nous permet l'an prochain à refaire notre événement, tu y en a ride avec la gang. Oui, ils vont leur montrer. Si tu m'as venu faire un kick-flip, je vais faire, bien c'est tout. C'est tout ce que je veux faire. À ce temps-là, je m'en vais. Bye! Tu vas être pressé de jumper par-dessus une moto. Oui, je vais essayer. Ah, c'est donc bien cool. Merci! Sylvie, avant l'entrevue, d'ailleurs à toi aussi, Phil, je vous ai posé certaines questions. Entre autres, tu as posé, Sylvie, comme question, « Quelle route éviter de rouler en moto au Québec? » Et là, je te cite via ta réponse, « J'haïs Montréal. » « J'haïs Montréal en moto. » « D'ailleurs, ne passez jamais par le pont Jacques-Cartier si votre bike est modifié. Vous allez pogner une ticket par un agent fru qui passe sa vie à nous surveiller. » Je sens beaucoup de frustration en-dedans de toi. Oui, je l'ai encore sur le cœur. Écoute, pendant un bout, il y a un nom de police américaine louche, ce gars-là. Ça a l'air que... Parce que je me souviens quand je me suis fait pogner. Puis moi, tu sais, je ne connais pas tant ça, mais moi, quand j'ai acheté ma moto, il y avait un muffler pas d'origine dessus. Ah, qui n'est pas d'origine. Non. Puis elle fait du bruit, mais comme... Il m'avait donné le muffler d'origine avec, mais là, tu sais, mon chum m'avait dit « Tu veux-tu remettre le muffler d'origine? » Non, non, comme c'est beau, ça. Puis comme ça s'en est bien, comme tu sais, je l'aimais bien. Fait que moi, ça reste là. Là, maintenant, mon Dieu, ça faisait 4-5 ans que je l'avais. Je passe sur le genre de quartier. Là, il y a une police qui décolle dans la de moi. Puis je suis comme « Voyons! » Puis là, je check. Je suis comme « Hé, je roule à 55. » Je suis comme « Je suis correct. » Là, à un moment donné, c'est ça, comme là, il roulait à côté de moi. Il me checkait. Je suis comme « Voyons! » Donc, bien stressant. Je n'ai aucun plaisir. Là, évidemment, il me fait signe. Il me dit « Ouais, c'est ça, ce n'est pas tes mâfleurs d'origine. » Puis là, moi, je me dis « Mais voyez, c'est mes mâfleurs d'origine. » Mais non, ce n'est pas tes mâfleurs d'origine, certains, il fait le test de la broche. C'est ça, je ne sais pas trop quoi. Là, je suis comme « Qu'est-ce qui se passe? » Là, c'est ça. Fait que finalement, il me donne un ticket de 150 piastres. Puis là, c'est ça. Je me suis assistée pendant un bout. Puis à un moment donné, comme j'allume en m'occupe, je fais comme « Ah, c'est vrai, ce n'est pas mes mâfleurs d'origine. » Faites attention, il y a une police comme qui watch ça puis il y a plein de filles qui ont fait « Oui, oui, il est tout le temps là, lui, comme l'été, d'avril comme à septembre, il est là puis il watch les mâfleurs, les motos puis tout. » Il est comme « C'est ça, c'est une police frustrée de Montréal qui… » Ça arrive. Oui, oui. Fait que non, passez pas là. Passez pas là. J'allais encore sur le cas. Les deux, vous avez un fantasme au niveau des sidecars. Ben oui. Hé, j'aimerais ça! À défaut de pouvoir réaliser votre fantasme, j'ai une petite surprise pour vous. Vous allez quasiment l'avoir vécu, OK? Là, je demandais à l'équipe de tournage de me donner les surprises. Oui! C'est un souvenir, vous n'allez pas regarder. OK, je vous les remets les deux en même temps. C'est dans ma honte! Fait que juste pour expliquer pour l'avion des gens, c'est des photos vintage de Harley Davidson. Donc, c'est des photos vintage Harley Davidson qu'on a modifié avec le visage de Sylvie, avec son chien dans le sidecar et la même chose pour Phil. Puis, on en a pris une de vous deux. Au moins, vous allez pas en dire, ça a fait de la photo ensemble. C'est malade, m'entend. Je pense que j'ai déjà gagné toute petite tête toute ma vie. Ah, c'est cool! Ah, c'est cool! Bravo! Au début, je suis là, je sais pas, j'étais là, comme, c'est pas mon chien pis c'est pas moi, c'est la photo. C'est Sylvie, OK, on est les trois. Ah, c'est hot. Vous allez pouvoir regarder ça en souvenir. C'est génial! Bravo! Un peu de vintage dans les photos. Ah oui, merci. Vous savez, dans les sidecars, on peut promener pas juste son chien, ses enfants. Oui, oui. On a eu la chance cet été de discuter un petit peu, toi et moi, de moto. Est-ce que l'idée que j'étais dans ta tête depuis qu'on s'est parlé de faire de la moto avec ton garçon, en fait, de l'embarquer en arrière de toi ou en arrière de ton chum? Oui, bien là, c'est ça. Ça a évolué depuis la dernière fois. J'ai fini par céder. J'ai cédé cet été. Parce qu'écoute, mon chum, depuis que mon fils, je pense, il y a deux ans, qui est comme, ah, on pourrait l'embarquer en arrière pis tout ça. Pis moi, je suis comme, je sais que Seb va conduire super bien, qu'il va faire attention, mais je dis, c'est une moto. Je dis, comme, on n'a pas, tu sais, comme un char est si vite arrivé. Toi, j'ai aucun doute, mais c'est les autres que je trosse pas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, pendant un bout, j'ai comme pas avant 12 ans. Fait que là, parfait. Là, comme, écoute, quand il était rendu à 3-4 ans, le genre, mettons, il était 12 ans, il va être rendu en secondaire 1. Je viens de voir, je vais aller le reconduire au secondaire, là. je suis pas à 10 ans, d'abord. Fait que là, ça fait 10 minutes, 10 ans. Là, écoute, l'année passée, je pense que c'était 8, là, finalement, à la fin de l'été, il dit, il est arrivé avec le harnais. Ben, c'est ça, j'ai arrêté. J'ai pas vu le photo. Ah, oui, oui, c'est ça. Il arrive avec le harnais, là. Dis, mettons, je vais juste laisser sur le terrain, là. Là, tu sais, comme, Charlie est déjà, là, tu sais, capote, là. Là, je suis comme, ben, ouais, OK, tu sais, mais, tu sais, c'est ça. Vous restez pas loin sur le terrain, là, pis comme, Charlie, il suit avec. Ben oui, il peut même s'endormir, pis, tu sais, il reste fixe, là. Oui, oui, vraiment. Fait que finalement, c'est ça. Fait que, puis, ils vont rouler dans la rue, mettons, mais juste dans la rue, tu sais, comme à 50, ils vont, écoute, dans le quartier, là, ils partent 5 minutes, pis c'est tout. On a fait vivre une expérience particulière à ton garçon dans les derniers jours. Alors, les Davidson ont sorti depuis quelques semaines un vélo électrique, tu sais, on parle de relève, on a besoin de relève, peu importe, dans le monde de la moto. C'est un peu pour ça qu'on fait cette émission-là aussi, en essayant de susciter l'intérêt de plus jeunes qui décident, eux aussi, de faire comme vous, d'embarquer sur une moto. Donc, on a pensé à ton garçon, un vélo électrique, Hardy Davidson. Comment il a trouvé ça? Il a capoté. Il a capoté au début, là, tu sais, c'est ça. Avant d'y montrer, j'ai vraiment expliqué, j'ai dit, là, maman, elle a une surprise, mais je dis, c'est une surprise qui va durer 24 heures à la maison. Je dis, c'est pas à toi, c'est quelqu'un qui te le prête pour une journée seulement. Demain, maman, elle doit, là, il est comme, le sacrifice, c'est quoi? Là, je dis, c'est un vélo, là. Écoutez, il était comme... Ben, je n'ai rien pour être là. Ben, écoute, oui. Ben, là, je dis, c'est un vélo électrique, là. Écoute, des lumières dans ses yeux, ben, là, je dis, c'est la même marque de moto que ton papa. Hé, là, il était... Ah, oui! Là, c'est ça, là, il le voit dehors, il capotait. Il a vraiment capoté, là. Mais c'est trop mignon, tu m'as envoyé une vidéo puis je vais te laisser le dire parce que je trouvais ça vraiment émouvant ce qu'il t'a dit parce que tu lui as demandé comment t'as trouvé ça puis il a répondu. Il a dit, ça m'a vraiment donné un sentiment de liberté comme un oiseau. Je suis comme... Écoute, c'est comme... Il a quel âge, je le jure? Il a six ans. Écoute, mais il était un côté petit... Pas personne âgée, mais mon fils, il avait deux ans puis il avait une petite chaise berçante puis il se berçait en checkant dehors. Wow! Donc, t'es conçue. C'est quoi, ça, tu sais? Fait que là, écoute, mais c'est ça, oui, il a capoté. Écoute, il se promenait dans le quartier puis il était fier. Il avait vraiment sa petite face comme concentrée. Des fois, il se penchait dans sa tête. Il allait plus vite comme il se penchait. Écoute... Y a-t-il le droit d'amener comme un tuto dans un petit affiné? Écoute, non, c'est non... Mais il a voulu un sidecar. Ben oui, mais c'est ça. Écoute, ça faisait... Il voulait un sidecar. Ah oui? Parce que là, tu as-tu des commentaires? Ben, il dit, il manque le petit véhicule à côté pour mettre Danny Star. Je suis comme, oui, oui, oui. Comment se faire rouler tout ça? On pensera à Danny Star plus tard. Mais oui, oui, non, il a capoté. Puis là, c'est ça, ça a été comme un peu la crise quand c'est ça. Ah oui? Oui, oui. Il s'en souvenait plus, là. Oui, mais là, il va trouver ça... Un peu comme sa mère puis les fagues d'origine. Ah oui! Ça, c'est de la mémoire sélective. Oui, voilà. On vous donne le choix demain matin de partir en road trip pour découvrir le Québec. Évidemment, on n'a pas le droit pour le moment de sortir à l'extérieur du pays. Vous choisiriez quelle destination? Bien, moi, mettons, en char, la Gaspésie, je tripe. Je serais curieux de la faire en moto. Tu sais, je veux dire, c'est des routes sinueuses, mais rien d'intenses. Tu sais, je n'irais pas, mettons, je ne me sentirais pas à l'aise, mettons, d'aller dans Charlevoix avec les... La courte des éboulements. Oui, la courte des éboulements en moto. Je sens que je serais comme, OK, 3, 2, 1, let's go! Tu sais, je me laisserais aller dans... Tu lâcherais le volant. Moi, j'irais dans l'affaire des 18 roues plongées dans le centre. Je dirais comme de... Toi, de ton côté, c'est lui. Bien, tu vois, en effet, la Rive-Nord, tu sais, vu que ça arrive sur je ne roule jamais sur la Rive-Nord. Bien, il faut que tu traverses Montréal. Bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand on parle, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le pont. Le pont. John, John au pont. Mais non, fait que oui, Rive-Nord. Nous, on appelle ça au Saguenay le petit parc de la Galette. C'est la route qui t'amène de Ville-de-la-Baie jusqu'à Baie-Saint-Paul. C'est 381, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Ça, là, la 381, écoute, jamais... Tu sais, parce que pour les shows, on ne passe pas par là tantôt, c'est vraiment une petite route. Mais c'est magnifique, là, les côtes, les montagnes, les virages. Écoute, c'était de toute beauté. C'était vraiment génial. Ça, je la referais à la tête. Avant qu'on termine, le bruit qui caractérise une moto Harley-Davidson, c'est le son. Oui. Ça ressemble à quoi le son d'un Harley? Ça caresse, c'est juste... Tu sais, le... On dirait que... C'est comme un père qui fait... Tu sais, comment il est bien après. Je trouve, le Harley, c'est un père qui fait un... Le chemin, il va prendre une autre assiette. Tu vois? Ça, c'est le son de Harley. Ça vibre, là. C'est quelque chose. En terminant, si vous aviez un seul mot pour décrire le feeling que vous avez lorsque vous faites de la moto, ça serait quoi? C'est tellement classé ou cliché. Le premier qui me vient, c'est liberté. C'est comme, tu sais... C'est ça, un peu... C'est vraiment cliché, mais c'est parce que c'est tellement ça. Ou comme mon fils l'a dit... Comme un oiseau! C'est le sens, comme un oiseau. Le sentiment de liberté comme un oiseau, maman. Peux-tu vraiment rajouter quelque chose? Non. C'est pas... Preach, Charlie. Sylvie, Phil, un gros merci d'avoir parlé de la télévision au Jazz Moto. Vraiment, santé, santé. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la capsule historique, Catherine, on parle de froid. Aujourd'hui, ça serait difficile d'imaginer faire de la moto l'hiver au Québec. Mais à une certaine époque, c'était chose courante pour les policiers moteurs. Oui. La première escouade de moteurs est arrivée au Québec en 1918. C'est Montréal qui ont été les premiers investigateurs de cette initiative. Quand ils sont arrivés, c'était très révolutionnaire. Parce qu'avant ça, les policiers qui faisaient la circulation avaient seulement des petits gants blancs et un petit sifflet pour arrêter les charrettes et les voitures qui commençaient. Mais là, tranquillement, il y avait de plus en plus de trafic sur les routes. Donc, il a fallu qu'ils se munaient de quelque chose d'un petit peu plus technique. Et c'était la moto même l'hiver? C'était la moto même l'hiver parce que c'était moins cher qu'une voiture. Donc, les policiers pouvaient s'acheter des motos plutôt que des voitures. Puis, il y avait quand même trois personnes qui pouvaient embarquer dessus. Donc, une personne en avant, l'autre derrière puis une dans la caisse à mix. Qu'on appelle aujourd'hui plus communément un sidecar. Oui. Donc, la première version, la première flotte de motos qui est arrivée, c'était Harley-Davidson militaire. Mais là, l'hiver, il était habillé comment? Parce qu'à cette époque-là, les vêtements comme on connaît aujourd'hui, les vêtements chauffantes, les vêtements techniques, ça n'existait pas. Non, ça n'existe pas. Puis moi, j'ai la misère à imaginer parce que je suis vraiment excessivement frileuse. Mais les gens roulaient avec des manteaux de feutre. Donc, on s'entend que ce n'est pas couvevant. Non. Puis ce n'est pas non plus imperméable. Puis à cette époque-là, au moins au début des années 1900, les sécheuses n'existaient pas. Donc, quand ça se gorgeait d'eau, ça se gorgeait d'eau longtemps. Et ça devait sentir le petit canard à pattes cassées. Mais ils mettaient juste ça comme ensemble ou il y avait autre chose? Bien, pour les gens, ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'en dessous de leurs pantalons, ils mettaient des bas de hockey. Puis dans les grands froids, ils se roulaient des boules quand ils se faisaient arrêter. Le policier qui débarque avec ses pantalons. Mon homme Michelin qui est arrêté. Tu sais, c'est un peu... C'est une image qui est quand même sympathique parce que c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Bien, les gens qui ont fait ça ont assurément gagné leur ciel. Ça devait être rock'n'roll de faire ça. Puis est-ce que dans la boîte annexe, s'il n'y avait pas un autre motocycliste, qu'est-ce qu'ils faisaient pour le contrebalancer, le poids? Bien, l'hiver, ce qu'ils mettaient, c'était une grosse plaque de plomb. Donc, pour avoir du poids, comme tu dis, quand ils arrivaient dans les tournants, ça pouvait prendre deux minutes. Puis est-ce qu'il y a un moment dans l'hiver où ils disaient « Non, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas sortir les motos. » Bien, étrangement, pas souvent. Avec la cavalerie, oui. À partir d'un certain degré, les chevaux ne sortaient pas. Mais pour les policiers motards, ce que ça prenait, c'est vraiment un 3, 4, 5 pouces de neige au sol pour ne pas qu'ils sortent. Ça fait qu'ils étaient plus ou moins bien traités. Ils étaient plus ou moins bien traités, effectivement. Puis est-ce qu'il y avait des chevaux à cette époque-là aussi qui pouvaient prendre le relais? Non. À partir du moment où est-ce que la police de la circulation est arrivée en moto, elle était en moto après ça tout le temps. En 1924, tu vois, la SQ, ce qu'on connaît comme la SQ, la police nationale, a emboîté le pas aussi. Puis ça a été la même chose pour eux autres. Puis en quelle année ça s'est terminé, ça, ce supplice-là pour les policiers de rouler l'hiver en moto? Bien, ça s'est terminé tard, je te dirais. Ça s'est terminé en 1977. Puis contrairement à ce qu'on pourrait passer, c'est pas le gros bon sens qui leur a dit d'arrêter. Non, 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 non. Ça, c'est à cause d'Harley-Davidson qui a décidé d'enlever l'option de recul sur les... Les sidecars. Les sidecars, exactement. Fait que là, ils se sont dit, bon, bien là, sans recul, ça va être compliqué. Fait qu'ils ont arrêté ça. Et là, c'est là que l'autopatrouille est venue partir. Donc, Catherine, dans l'écriture de ce livre-là, tu as eu la chance vraiment de rencontrer quelqu'un qui a vécu les policiers motards l'hiver à cette époque-là. Oui. Donc, il s'appelle Gaston Salva. Celui, il va être pratiqué comme policier motard dans la fin des années 60, début 70, dans les belles années des policiers motards. Parce que c'était des années où il y avait beaucoup d'escortes à cause d'Expo 67, entre autres, des grands voyages. Ils ont escorté la Reine d'Angleterre, entre autres, Charles de Gaulle jusqu'à l'Hôtel de Ville. Donc, ils ont assisté au grand moment. Toutes les coupes Stanley. Mais il faut dire que cette époque-là aussi, il n'y avait pas juste du positif. Parce que, comme il y avait des casques, bon, c'est les premiers qu'on a envoyés aussi dans les grandes manifestations où est-ce qu'il y avait du grabuge et tout ça dans les grandes revendications. Merci Catherine. Histoire super passionnante. Si vous désirez en apprendre davantage, je vous invite à vous procurer en librairie le livre Liberté, Asphalte et Légendes. Merci Catherine. Merci pour l'invitation. Merci tout le monde d'avoir été là cette semaine. J'espère que vous avez eu du plaisir autant que nous on en a eu sur le plateau. Si vous désirez en découvrir davantage sur nos invités, je vous invite à aller au onjasemoto.com. Vous aurez accès à du contenu exclusif. Merci, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada